Et le légende, à c'est où on va parler. Beyoncé sort son album visuel Black Is King et reçoit déjà les critiques des communautés noires américaines et africaines. Appropriation culturelle, le débat derrière tout ça, c'est maintenant. Jingle. Beyoncé est de retour avec un nouvel album. Black Is King est en fait la version visuelle de la bande originale du Roi Lion, The Gift. Il était censé sortir en même temps, mais a été repoussé. Étant donné que tous ses projets, le Roi Lion, la bande-son The Gift et l'album visuel Black Is King sont fortement liés, Beyoncé s'associe de nouveau avec Disney pour sortir Black Is King. D'ailleurs, Disney lui aurait proposé un deal de 100 millions de dollars pour collaborer avec eux sur trois projets, notamment la bande-son de Black Panthers 2 en 2021. Bref, dans Black Is King, Beyoncé réimagine les leçons du Roi Lion pour les jeunes rois et reines d'aujourd'hui, en recherche de leur propre couronne. Avec cet album visuel, Beyoncé dit elle-même vouloir présenter des éléments de l'histoire des Noirs et des traditions africaines avec une touche moderne et un message universel. Qu'est-ce que cela signifie-t-il vraiment de trouver sa propre identité et de construire son héritage ? Il est très rare que Beyoncé commande son travail sur Instagram, mais d'après elle, ce projet lui tenait particulièrement à cœur. Et malgré la lumière qu'il apporte sur le continent africain, Beyoncé a très vite commencé à recevoir différentes critiques. Premièrement, on l'accuse d'appropriation culturelle. Pour certains, Beyoncé n'est pas légitime pour représenter les traditions africaines. Elle est noire, certes, mais elle est afro-américaine. Les Africains sont méprisés dans le monde entier pour leur culture. Et pourtant, lorsque Beyoncé décide de changer son image et de revendiquer l'Afrique, elle est applaudie et gagne de l'argent grâce à ça. Dimso, une mannequin du Nigeria, fait remarquer sur Twitter que Beyoncé inclut la culture africaine dans sa musique, mais n'ajoute jamais l'Afrique dans ses tournées de concerts. C'est même Beyoncé qui fait un album entier basé sur l'Afrique et sa culture, qui n'est pas disponible en Afrique. Apparemment, Disney+, a d'abord été lancé aux Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. Et effectivement, Beyoncé ne passe jamais en Afrique pour ses concerts. Elle a déjà fait des shows indépendants par-ci par-là, mais rien de plus. Le deuxième élément dont on l'accuse, c'est de sans arrêt diffuser une fausse représentation de l'Afrique. Dans les visuels de sa bande-annonce, on voit déjà pas mal de clichés comme les imprimés animaux à toutes les sauces, les peintures sur le visage, les danses tribales. Cela contribue à l'idée fantasmée que beaucoup se font de l'Afrique. Le berceau du monde, une terre faite uniquement de nature, de savane et d'une seule culture. Par exemple, c'est tristement courant aux Etats-Unis de grandir en pensant que l'Afrique est un pays, et non un continent de 54 pays différents. Une personne sur Twitter commente, Est-ce que quelqu'un peut dire à Beyoncé que l'Afrique n'a pas qu'une seule culture et que nous sommes des êtres humains normaux ? C'est quoi tout ce Wakanda non-sens ? Les internautes ont même inventé l'expression « Wakandisation » pour décrire cette tendance que les Américains ont de véhiculer une image de l'Afrique qui est toujours la même. Dans Black Panther, même si le Wakanda est le pays le plus évolué scientifiquement, les habitants sont toujours représentés en habits traditionnels, avec des lances et des peintures sur le visage. En plus, les costumes et les rites au Wakanda ne seraient qu'une vulgaire superposition de traditions venant de différentes tribus et pays africains, qui n'ont rien à voir entre eux. Et pour les Africains ou pour les personnes instruites à ce sujet, c'est plutôt flagrant. Dans Black is King, Beyoncé dit représenter la culture africaine. Bon déjà, je viens de dire qu'il n'y a pas qu'une culture africaine, et en plus la mannequin d'Imso dénonce aussi qu'en fait, Beyoncé ne s'est inspirée en majorité que de la culture Yoruba du Nigéria. Sans surprise, Beyoncé n'a pas répondu à toutes ces polémiques. Elle ne le fait tout simplement jamais. Par contre, Tina Knowles Lawson en a eu assez qu'on parle mal de Beyoncé, et a tenu à répondre. Maman défend sa fille, c'est normal. Mais il faut savoir qu'elle donne quand même de vrais arguments. Pour elle, la critique selon laquelle Beyoncé se sert de l'Afrique pour faire du profit ne tient pas, car Beyoncé gagnerait en fait moins d'argent lorsqu'elle aborde ce genre de sujet que lorsqu'elle fait son R&B habituel. Ensuite, elle insiste sur le fait que Beyoncé ne s'est pas réveillée un matin avec l'idée de Black is King. Non, elle a pris le temps d'étudier la culture. En plus, sur ce projet, elle a travaillé avec des acteurs, des danseurs, des réalisateurs africains. Donc pour Tina, les Africains qui remettent en question la validité de Black is King critiquent en partie le travail de leur propre communauté. Et pour finir, elle pointe le fait que les mêmes personnes qui militent pour plus de représentations des Noirs au cinéma et à la télévision sont ces mêmes personnes qui préfèrent se concentrer sur le fait que Beyoncé ne fait pas de concert en Afrique, alors qu'elle vient juste de réaliser un projet qui met les projecteurs sur les Noirs. Et rappelons-nous que dans l'album du Roi Lion, The Gift, Beyoncé a collaboré avec beaucoup d'artistes africains, comme Yemi Alade, Salatiel, Wizkid ou Moussangaré, forcés d'avouer que ce n'est pas si courant pour une artiste américaine mondialement connue. Mais est-ce que c'est une raison pour que Beyoncé soit immunisée contre les critiques ? Sous prétexte que c'est une grande star, qu'elle est américaine, qu'elle est noire, cela ne veut pas dire que les Africains, ou n'importe qui d'autre, devraient applaudir tout ce qu'elle fait. Elle peut faire des erreurs, comme tout le monde. Les critiques et commentaires que j'ai pu voir sur Internet m'ont permis de me rendre compte qu'effectivement, l'Afrique est de plus en plus représentée de la même façon. Comme si c'était un seul pays, comme si c'était une étendue de savannes et de jungles. Cela ne reflète pas forcément le quotidien du Nigérien, du Camerounais, du Congolais, de l'Ivoirien, du Sénégalais, du Ghanéen, etc. Qui sont aussi sur les réseaux, qui voyagent, qui font du shopping, et qui ne sont pas chaque jour en costume traditionnel. Moi j'avais adoré Black Panther, un film plein de métaphores et de messages sur la condition des Noirs. Mais le problème c'est que certains vont voir ça, des Africains habillés en guerriers avec des lances, et vont penser que c'est proche de la réalité. Alors que c'est plus de l'ordre du fantasme. L'Afrique est toujours décrite de la même façon ? Oui, et bien peut-être parce qu'elle est souvent décrite par les mêmes personnes, et que ces personnes entretiennent ce genre de rapport avec l'Afrique. L'histoire des Noirs américains est très particulière. Nous qui sommes par exemple en Europe, nous avons la chance de connaître nos pays d'origine, donc d'avoir un lien, et donc de connaître la culture d'un pays africain en particulier, que l'on peut s'approprier car on sait que c'est la nôtre. La différence avec les Noirs américains, c'est qu'à cause de l'esclavage, ils ont été coupés de ça. À moins de faire un test ADN avec My Ancestors ou les trucs comme ça, la plupart d'entre eux ne savent pas de quel pays d'Afrique ils viennent. C'est ainsi qu'ils auront tendance à embrasser toute l'Afrique comme étant la terre de leurs ancêtres. Et avec tout ce mystère, vient le fantasme, l'imagination, ils se fabriquent le scénario de l'Afrique terre des rois et des reines, pour reprendre un peu de fierté face aux injustices et maltraitances qu'ils vivent aux Etats-Unis. Mais pour moi, Beyoncé a le droit de parler de l'Afrique, car qu'on le veuille ou non, c'est son histoire. C'est effectivement la terre de ses ancêtres. Même si elle ne vit pas là-bas, comme tout être humain, elle a le droit de s'interroger sur ses propres origines. Et en fait, c'est exactement le sujet de Black is King. C'est une quête identitaire, comprendre d'où l'on vient et se réapproprier son héritage culturel. Donc en fin de compte, malgré qu'elle tente d'en faire un message universel, quand on y réfléchit, on voit bien que ce projet a été écrit pour les Afro-Américains. Donc pas étonnant qu'ils soient plus ou moins les seuls à le recevoir positivement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. C'est un débat que je trouve super intéressant, donc allez-y, lâchez-vous. Vous êtes de quel côté ? Celui de Beyoncé ou celui de ceux qui la critiquent ? Ou les deux ? Est-ce que Beyoncé a eu raison de faire ce documentaire ? Est-ce que vous pensez qu'il représente bien l'Afrique ? Vous trouvez que Beyoncé se sert de l'Afrique pour faire du profit ? Allez, on se parle en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada